Bon, je vais vous montrer comment mettre des vidéos que vous avez sur votre ordinateur, ça peut être des films, ça peut être n'importe quoi, sur votre iPod Touch ou iPhone, iPhone One, première génération, troisième, ça ne dérange pas, au firmware, n'importe quel firmware, que ce soit 1.1.4, que ce soit 2.0, 2.1, ça marche sur toutes les firmwares. Là, présentement, je suis sur le firmware 2.1 avec App Store, il est jailbreaké, j'ai cédé un installer, pas obligé d'être jailbreaké pour mettre des vidéos, là, on s'entend. Bon, là, mon iPod Touch, il est branché à mon ordinateur, ok, bon, là, mon vidéo que je vais mettre sur mon iPod Touch, il est là, c'est ça, là, c'est juste une petite joke d'internet, là, bon, là, je vais fermer ça, là, comme on peut le voir, si je m'en donne les propriétés de cette vidéo-là, c'est un WMV, mais là, genre, quand tu le mets dans iTunes, iTunes ne l'accepte pas, il dit que ce n'est pas un fichier reconnu, pis tout ça, pis quand tu le mets dans ton iPod Touch, ben, il ne l'affiche pas. Alors là, pour faire ça, vous devez avoir un échelle dont le nom est Jeudix Free iPod Video Converter. Pour avoir ce échelle-là, allez dans ma description à droite, ben, cliquez sur plus d'infos ou more info en haut, en haut à droite, pis là, vous allez voir la description s'agrandir, pis vous allez voir un lien pour télécharger Jeudix Free iPod. J'ai pas de vidéo Converter. Fait que c'est ça. Là, je vais ouvrir iTunes. Ouvrez iTunes. Pis votre iPod Touch doit être branché. Là, il commence à faire une genre de synchronisation, mais je vais arrêter en synchronisation, là. Je vais mettre aucune musique parce que ça va être long sinon. Arrêtez, il est verrouillé. Bon. Musique, je vais décocher ça. Bon. Là, pour convertir. Là, vous avez téléchargé et installé Jeudix Free iPod Video Converter. On double-clique dessus. Pis là, il apparaît ça comme écran. Vous allez sur cliquer Add Files à droite. Ici, Add Files. Pis là, on s'en va chercher le vidéo qu'on veut convertir. Moi, il est sur mon bureau. Il est là, Parking Low. Alors, je double-clique dessus. Pis là, il va m'apparaître une petite fenêtre comme ça. On fait Next. Pis là, on laisse la vidéo 16 à... On y touche pas. Là, c'est juste la vidéo et audio quality qu'on doit toucher. Alors, si vous voulez une qualité moins bonne, ben, c'est sûr que ça va libérer de l'espace dans votre iPod Touch, mais... Alors, moi, je vais le mettre genre à 9. Pis je vais mettre mon audio... La qualité audio à 8. Fait qu'on voit ici en bas que les megs, ils changent ici. C'est-à-dire, admettons, je mets la qualité à bas. Je... Ben, mon vidéo va durer... Ben, il va prendre 1 meg de place. Pis si je mets la qualité un petit peu plus forte, il va me prendre 7 megs. Alors... C'est ça. C'est à prendre en conséquence, mais... C'est sûr que la qualité va être meilleure. Alors là, je l'ai mis en bonne qualité quand même. 9 pis 8. Là, je clique sur Next. Je clique sur OK. Pis là, on voit notre vidéo qui est ici. Il est coché. On va cliquer sur Convert ici. Convert. Là, il est en train de convertir. Il faut le laisser convertir. Là, il affiche la vidéo. Il convertit. Et voilà. Là, ça, cliquez sur Non. Là, on peut le fermer. On n'a plus besoin d'une échelle. On l'a converti. Mon parking-là, il est ici. Mon MP4. Il va vous afficher un signe de Good Time. Là, si je double-clique dessus, il va s'ouvrir. Et voilà. Mon vidéo, il est ici. Avec une bonne qualité quand même. Il fonctionne. Alors là, il faut s'en rappeler que c'est notre MP4. MP4. Ça peut être MP4 ou MP4. Là, je m'en vais dans mon iTunes. Je m'en vais dans Film. Non, on n'a pas appliqué. Je m'en vais dans Film. J'ai aucun Film. C'est normal. Fichier. Ajouter un fichier à la bibliothèque. C'est ça qu'il faut prendre. Ajouter un fichier à la bibliothèque. Ben, le fichier. Alors, on clique. Là, on s'en va chercher notre vidéo convertie en MP4. Alors, il est sur le bureau. Moi, il est à quelque part ici. Et voilà. Parking-là. Il faut que ce soit un MP4. MP4 Movie. Alors, on clique sur ouvrir. Et voilà. Il m'apparaît là. Parfait. Là, je dois aller dans mon iPod. Là, c'est juste que je n'ai pas synchronisé toutes mes musiques dans mon iPod parce que je viens de le formater. Alors, je vais décocher de synchroniser la musique. Je vais aller dans Film. Fait qu'il est déjà coché. Alors, je clique sur synchroniser ou appliquer. Vous, ça doit être synchronisé comme ça. Là, moi, il transfère mon parking-là. Il a fini. Et voilà. Il a tout fait. Là, si je m'en vais dans mon iPod Touch, déverrouillé. Je m'en va dans Vidéo. Et je devrais voir mon parking-là ou mon vidéo que j'ai mis. Alors, je clique dessus. Je tourne mon iPod. On double-clique dessus. Ça allait engrandir l'image plein écran. Si vous redoublez-cliquez, il revient à l'écran qui est supposé d'être. Fait que c'est mieux de double-cliquer. Quand vous cliquez une fois, vous pouvez mettre les vidéos, le volume, la vidéo, puis placer les vidéos autant que vous voulez, puis tout. C'est-à-dire, mettons, je recule. Je reviens en avant. Je peux faire pause. Bon. C'était pour mettre des clips, vidéos, des films. Ça fait la même affaire avec les films. C'est juste que ça va être plus long quand vous allez convertir votre format vidéo. Alors, c'était pour mettre des vidéos que vous avez sur votre ordinateur, sur un iPod Touch ou iPhone, en n'importe quel firmware, en MP4. C'est ça.